Mesdames, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Naturellement, nous nous donnons rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Nous repartirons donc, nous irons de 10h à 11h52 avec un seul objectif, vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. TVB est déjà en poste, Théophil Vianibia, pour la revue de la presse de ce vendredi au Cameroun. Vous aurez naturellement également la dénonciation de ce jour. N'oubliez pas, on terminera en beauté, si vous le voulez bien, avec l'instant de l'analyse. L'analyse de ce jour nous amènera à parler de l'éducation et surtout à questionner le système éducatif camerounais avec une interrogation. Ce système est-il de nature à contribuer au développement de notre pays ? Pour en parler naturellement avec efficacité, ils seront justement enseignants ce matin, ils seront journalistes, ils seront acteurs de la société civile, ils seront même hommes politiques avec un seul objectif, vous dire la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Si vous êtes en direct sur Info TV, nous émettons à partir de Yaoundi, c'est la capitale du Cameroun. « Sentez-vous privilégié ». Et je commence justement par accueillir ces invités ce matin des Maisons Noirs à Bigny. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour au panel et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Des Maisons Noirs à Bigny, êtes enseignants, c'est exact ? Oui, parfait. Vous enseignez quoi ? Les TIC, technologie de l'information et la communication. Les TIC. Les TIC. C'est parce qu'on dit informatique ? Informatique. Bon, mais c'est comme ça qu'on appelle, en réalité, on peut en dire les TIC. Parce qu'il y a deux types de professeurs de lycée dans le domaine de l'informatique. Il y a ceux qui ont fait informatique fondamentale. Et il y en a ceux qui ont fait informatique, technologie de l'information et de la communication. C'est quoi la différence ? La différence se situe au niveau de la formation. Parce que ceux qui ont fait informatique fondamentale, comme on les appelle, ce sont ceux qui ont véritablement eu une licence en informatique à l'université. Alors que les TIC, c'est toutes personnes qui se sentent capables de faire dans le domaine et puis ils se lancent. Donc c'est la nuance, c'est toutes licences. Lorsqu'on fait le concours, c'est toutes licences. Vous avez une licence en sociologie, en histoire, vous pouvez faire les TIC. Donc c'est à ce niveau la différence. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler à nos amis de la régie qu'il s'agit de Abini. Et non, ce que vous avez écrit là. Je ne sais pas, quand j'ai dit Abini, les gens commencent à rire en studio. Vous vous pensez à quoi ? Je n'en sais rien. Théophile Vianiv veut même s'enrouler au sol. Il est surpris qu'une personne puisse s'appeler Abini. Donc merci M. Abini d'être là ce matin. C'est vrai que dans une langue, quand on dit Abini, le pluriel, il y a aussi en pluriel des Abini. Abini, tu connais le pluriel ? Non. M'ébine. Incroyable. C'est de ça qu'il s'agit en fait. En face donc de Abini ce matin, on accueille Stéphane Barga. Stéphane, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à l'immense panel. Bonjour au milieu de téléspectateurs d'Espace Miner. Comment vous allez Stéphane ? J'avoue que je me sens relativement bien, malgré une nuit un peu agitée, mais je me sens bien. Vous avez fait des cauchemars ? Nous avons essayé de prendre le pouls du pays et la nuit a été agitée pour ceux qui ont pour devoir, nous sommes journalistes parfois ici, d'avoir le pouls du pays. Et je pense que c'était quand même... Il fallait être présent et suivre. C'est vrai que ça va dans tous les sens. Pour ce qui est de l'actualité au Cameroun, chacun y va de ses sources d'informations. Mais je voudrais vous rappeler que l'information, la meilleure, la bonne, c'est sur Info TV. Nous donnons le « là ». Pour l'instant, il n'en est rien. Je pense qu'on se comprend. Tout à fait. Pour l'instant, il n'en est rien. Donc, si vous aurez un changement de dernière minute, sachez que vous serez les premiers à être informés. Donc, pour l'instant, il n'en est rien. Stéphane Barga est journaliste. C'est un enfant de la maison. Merci d'être là. En face de Stéphane Barga, on accueille TVB. Théophile Vianibia, bonjour. Merci. Bonjour, parfait. Ici, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Bonjour également à tout le panel qui est constitué. Mais décidément, cet œil ne veut pas te lâcher. Ou alors, tu as pris goût avec ton look, avec tes lunettes. D'ici peu. Il y a des légers changements. Donc, d'ici peu, je vais me séparer des lunettes. Vous avez des lunettes, là. Vous me rappelez, tu es à l'un de long. Et vous m'en sellez en gros blusons noirs. Non, je vais me séparer de ces lunettes. Non, je ne me séparer pas. Tant que vous avez un problème avec votre œil, mettez vos lunettes. Merci. Théophile Vianibia est justement rédacteur en chef sur Info TV. Théophile Vianibia, le travail d'un REC n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile parce que le rédacteur en chef est naturellement au centre de l'information, de la gestion de l'information. Tout à fait. Nous avons la direction de l'information qui est là pour coordonner cette information-là. Mais la gestion de l'information est gérée et pilotée par le rédacteur en chef. Vous êtes le monsieur opérationnel. Oui, l'opérationnel qui a la maîtrise des équipes, qui a la maîtrise naturellement de quelle information doit être traitée par quel type de personnes, par quel type de ressources. Donc, ce n'est pas très évident. Il faut gérer toutes les rédactions parce qu'il faut dire qu'Info TV aujourd'hui est dans toutes les dix régions du pays. Il faut donc gérer toutes ces rédactions qui sont représentées dans toutes les dix régions du pays. Et à partir de la rédaction centrale, ce n'est pas très évident. Lorsqu'on sait que Cameroun, ce n'est pas très facile aussi. Mais on tient le coup avec l'aide de nos aînés, naturellement vous, monsieur le directeur général, avec l'aide également des plus anciens, également le président du directeur général du groupe Lamétéo, qui est toujours au four et au moulin pour accompagner nous qui sommes là pour naturellement gérer de manière opérationnelle. Merci, Théophile Vianibia. S'il y a un poste que j'ai aimé au niveau des médias, c'est celui du rédacteur en chef. J'aimais bien qu'on m'appelait Bonjour Rec. On disait Bonjour Rec. Le rédacteur en chef est un monsieur très important dans un média. Il est au centre de l'information. Le rédacteur en chef est le chef des journalistes. C'est un monsieur qui est calé. C'est un monsieur lui-même qui doit être brillant. Et c'est un monsieur qui doit être au parfum de l'actualité. Et c'est ce qu'on appelle un rédacteur en chef. Dans une rédaction, le rédacteur en chef est considéré comme étant l'enseignant. Tout à fait. Parce qu'il doit avoir la maîtrise de tout. Et cela ne veut pas dire que c'est un sabitou, comme on dit actuellement. Mais il doit avoir la maîtrise de tout. Il doit se battre, il doit apprendre tous les jours. Parce qu'un rédacteur en chef ne cesse d'apprendre. Un rédacteur en chef ne cesse d'écouter. Un rédacteur en chef ne cesse de regarder les autres et d'écouter les autres. Tout à fait. Merci, monsieur le Rec. Merci beaucoup, monsieur le Détérinaire. En face de monsieur le Rec ce matin, on retrouve le grand frère Prospère Pina. Bonjour Prospère. Bonjour Parfait. Bonjour à mes copains de liste. Bonjour à nos très nombreux téléspectateurs. Je ne dirai pas aux téléspectateurs justement là que vous êtes venus en retard. Je suis bien sur le point, merci. Je me représente les sincères excuses. J'ai eu quelques déconvenus au niveau de la circulation. Mais je crois que tout est rentré d'alors. Je suis encore à l'introduction de l'émission. On avait un professeur au collège Jean Tabi. À un moment donné, il était notre professeur titulaire en classe quatrième. Et le collège Jean Tabi avait une coutume, je ne sais pas si c'est encore le cas, à la rentrée scolaire, celle de septembre, un mois après, il y a des évaluations. Et quand on remet les bulletins, on invite les parents. Cela signifie que quand on appelle l'élève à ici, parfait, toi, l'élève, tu t'élèves avec ton parent. Donc, vous allez rencontrer le professeur titulaire devant et le professeur titulaire prend le bulletin et remet à ton père ou bien à ta mère. Alors, un jour, un autre, on appelle le nom d'un camarade, il s'élève donc avec son père. Le professeur regarde le monsieur là avec étonnement et demande au monsieur, c'est vous le papa de l'élève-t-elle ? Le monsieur dit oui. Il dit, ce n'est pas possible. Je voulais vraiment voir qui était le papa de ce garçon. Mais rassure-toi, je ne dirai pas à ton père que tu es désordonné. On a ri. C'est un ancien extrêmement comique. Il ne va pas dire à son père qu'il est désordonné. Vous êtes en direct sur Info TV tout en rappelant justement que Prospect Pena est enseignant de formation. Nous irons justement jusqu'à 11h52. Le temps de prendre le premier verre d'eau. Théophile Viannibia, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Il vit tous les matins à partir de 6h45. Il vous donne déjà la température en kiosque. Il vous revient à partir de 10h pour le même exercice TVB. Que disent les journaux ? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce vendredi parlent donc de l'affaire Martinez-Zogo. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin qui, au bat une, nous dit que le nouveau directeur général de la CAA est désormais connu Adolphe Noandongo, un financier pour gérer la dette. Il est depuis le 30 janvier le directeur général de la caisse autonome d'amortissement. Le journal Info Matin revient d'en présenter le profil de l'homme en page 11. PMUC, un parieur camerounais, gagne plus de 53 millions de francs CFA au Grand Prix d'Amérique Grand Classique des courses hippiques. Le journal présente donc ce parieur qui a gagné plus de 53 millions de francs CFA du côté du PMUC. On en parle en page 4 ce jour. Affaire Martinez-Zogo, le film de l'assassinat entre les mains de Paul Biya. Le président de la République, dans tous ses états, pilote lui-même le dossier. Il est en première ligne pour que la vérité émerge très rapidement sur la mort du chef de chaîne Amplitude FM. De grandes arrestations dans les tout prochains moments Tic Tac. Tic Tac, c'est-à-dire de la page 8 à la page 9 du journal Info Matin. La météo consacre sa principale une à cette actualité et parle de l'assassinat de Martinez. Paul Biya rend hommage aux médias. Dans un communiqué rendu public hier, 2 février, le chef de l'État redit son soutien à toute la profession. Le président de la République réitère par ailleurs et surtout ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et l'assure de la compassion de la nation tout entière. Le journal en parle en page 3 et revient sur ce communiqué signé du ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. L'Info à chaud est également en kiosque. Le journal L'Info à chaud parle de cette enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo. Paul Biya en colère. Rarement, l'enquête sur un assassinat ordonné par le chef de l'État a connu autant de célérité. L'homme lion, plus que jamais déterminé dans son combat en faveur des droits de l'homme. Aussi, la famille de Martinez Zogo refuse de récupérer le corps si l'enquête n'est pas aboutie. Le journal nous le fait savoir de la page 2 à la page 3. La nouvelle expression parle de cette affaire en page 5. Biya monte d'un cran concernant l'affaire Zogo. De manière assidue, le chef de l'État vient de communiquer sur l'enquête prescrite pour retrouver les bourreaux de Martinez Zogo. Le journal revient donc sur ce communiqué en page 5. On parle toujours de cet assassinat en grande une. Assassinat de Martinez Zogo, des élites au Cameroun, en Afrique et dans le monde s'indigne. Elles ont initié une pétition pour interpeller le gouvernement camerounais afin qu'ils traquent les auteurs de cette tragédie. On en parle en page 6 du journal La Nouvelle Expression. Assassinat de Martinez Zogo, aucun coupable n'échappera. C'est la une du journal Mutation qui revient donc également sur cette sortie du ministre SGPR. On en parle ce matin. Les assurances de Paul Biya dans un communiqué signé du SGPR hier. Ces assurances sont présentées en page 5 du journal Mutation. Et si on prenait le jour, le journal Le Jour qui dit que le feu de Martinez brûle, on en parle en page 5. Le point sur l'affaire est présenté au journal La Manmana qui est en kiosque ce vendredi 3 février 2023. Le Popoli, journal satirique, parle également de cette affaire et titre en grande une tout en s'exclamant la fin du Zomloa. À lire dans ce journal, il y a houndé 22 heures. Le film de son arrestation est présenté au journal Popoli qui est en kiosque et qui en parle ce matin. The Guazan Post parle également de cette actualité concernant le décès tragique de Martinez Zogo et nous dit que le gouvernement communique sur la suite de l'affaire. Le gouvernement parle dans ces enquêtes. On nous fait donc savoir que plusieurs suspects sont déjà aux arrêts. C'est ce que nous dit le journal The Guazan Post qui est disponible en kiosque ce jour. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse à la coopération entre le Congo et le Cameroun. Exploitation du fer de Mbalam Nebeba, ça évolue bien. Reçu hier après-midi au palais d'unité par le président de la République, Paul Biya, le ministre d'État, ministre des industries minières et de la géologie du Congo, Pierre Oba, envoyé spécial du président d'Élysée, Sassou Nguesso, a fait part d'une évolution satisfaisante des travaux sur le terrain. Les du Sahel parlent de la région de l'extrême nord avec ce réconfort de Paul Biya au comité de vigilance. Paul Biya réconforte le comité de vigilance et le ministre, le journal nous fait savoir que c'est le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awabakari, qui a donc diligenté ce réconfort auprès des comités de vigilance de la région de l'extrême nord. Cameroun, 697 centres scolaires communautaires créés en 2022. Les statistiques sont présentées en page 7 du journal L'EU du Sahel. CNPS, DG Impôts, Mopa et Chaptil, au griffe de Mokoulou, s'interroge. Le journal Le Messager de Fepius Ndjaoué qui est disponible en kiosque. Au bas de une, on parle également de ses impôts ce matin. Nouveau DG Impôts, la bataille fratricide du Djaé Lobo est présentée de la page 7 à la page 8 du journal Le Messager qui est en kiosque. Relais d'Afrique parle des vœux au ministère des Transports, ce que propose Jean-Ernest Massé Nangalébibé pour 2023. Cette feuille de route est donc présentée de la page 6 à la page 7. La Voix du Consommateur, le journal d'Alphonse Aïssi Abena s'intéresse une fois encore ce matin à la hausse des prix des carburants. Les ménages sacrifiés sur ordre du FMI, c'est ce qui est constaté par le journal La Voix du Consommateur qui est en kiosque, qui parle également de la hausse dérisoire du SMIC. Les confédérations syndicales annoncent des grèves. Ces grèves sont annoncées en page 7 du journal La Voix du Consommateur. Econews reste dans les prix du carburant à la pompe. Le casse-tête des ajustements est présenté dans ce journal en page 6. Les ajustements des prix du carburant à la pompe arrêtés par le gouvernement sont loin de combler les attentes du FMI. C'est ce que nous dit le journal Econews dans ce décryptage qui est à lire ce matin en page 6. Laissons ce journal et retrouvons également l'économie de Thierry Ecouty qui s'intéresse donc au secteur agricole. Fiscalité du secteur agricole, des propositions pour une meilleure implémentation. Elles sont contenues dans une note de veille économique et stratégique que vient de rendre public le centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales du Cameroun. En page 3, on revient donc sur cette fiscalité concernant le secteur agricole. Éco-santé de Joseph Mengboum nous permet de refermer cette revue de presse. Ce journal qui est fidèle à sa ligne éditoriale parle dans Santé ce matin et nous dit que du côté de la Damawa, un nouveau calendrier vaccinal est en vigueur. Garoua, le centre hospitalier régional de Garoua, lance donc une campagne de consultation gratuite. Cette campagne est présentée ici au journal Éco-santé et on nous fait savoir qu'elle sera ouverte du mercredi 8 au jeudi 9 février 2023. C'est avec ce journal et cette actualité que nous refermons donc cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment. Merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans l'écoisse pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise, imbattable, implacable, indubitable, incontournable et reste votre fidélité. Merci d'être avec nous tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney-Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci parfait à ici. Merci Théophile Vianney pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas le 19h en anglais, c'est tous les soirs, sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité développé ? Au 19h et au 20h d'Info TV, on va s'intéresser à cette mobilisation, observer la mobilisation du chef de l'État dans la gestion de cette affaire, l'affaire Martinez-Zogo. On va donc parler de la manière avec laquelle le chef de l'État prend ce problème. Ça démontre ici que le chef de l'État est déterminé lors de son discours du 31 décembre. Il a dit qu'il ne va plus tolérer les actes d'incivisme et certains actes odieux perpétrés par certains Camerounais. Et donc, il acte maintenant ce qu'il a dit le 31 décembre en revenant donc ici prendre à bras le corps cette affaire concernant Martinez-Zogo qui est décédé dans des circonstances tragiques. Il faut rappeler qu'il est très important de saluer ici le mendiant de la paix qui voudrait que lumière soit faite sur cette affaire. Donc, on reviendra là-dessus pour présenter ici comment est-ce que le chef de l'État agit lorsqu'il est touché, lorsqu'il est véritablement touché par un problème qui concerne pas seulement le Cameroun, mais qui concerne tout Camerounais. On en parle aujourd'hui au 19h et au 21h. On va également revenir sur cette autre actualité concernant les délestages à n'en plus finir qui sont enregistrés dans la capitale politique yaoundée depuis quelques jours. C'est un véritable manque à gagner parce que les chefs d'entreprise crient aux abois. Naturellement, je tiens à vous rappeler que depuis quelques jours, Info TV tourne avec le groupe électrogène. Donc, vous pouvez imaginer le manque à gagner de ces délestages-là. Pas qu'Info TV, mais il y a également les ménages qui crient aux abois. On va s'intéresser à ces délestages et on va essayer de revoir. Est-ce que cette entreprise qui a la charge de la distribution de l'énergie électrique ne peut pas procéder autrement ? Est-ce que cette entreprise communique même assez afin que les ailes et les autres soient préparés ? On s'interroge ce soir au 19h et au 20h d'Info TV. Merci bien, Théophile, Yanni, bien, tout en te souhaitant un excellent week-end. Nous nous donnons rendez-vous lundi à 10h. C'est vrai que le week-end ne sera pas très excellent parce que nous allons accompagner notre grand frère à sa dernière demeure. Tout à fait, on en parle. Oui, vous allez en parler tout à l'heure. Donc, le week-end est loin d'être assez excellent pour nous. Mais tout au moins, on va faire un effort de rester en éveil et d'avoir un esprit positif afin de pouvoir affronter toutes les difficultés qui vont se présenter à nous durant ce week-end. Merci beaucoup, TVB. Merci. D'accord. Théophile, Yanni, bien, a commencé à le dire avant de prendre cette actualité qui nous vient du Palais de l'Unité, avec justement cette note signée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngangran. Je vous amène donc à parler d'abord de cette autre actualité triste. TVB, Théophile, Yanni, bien, a commencé à vouloir le relever tout à l'heure. Nous allons accompagner à sa dernière demeure un aîné, un grand frère dans le domaine de la communication, un grand homme politique. Il s'appelait Tobindi. Il est décédé le 24 décembre dernier. Il entame donc son dernier voyage ce jour. Je vous rappelle donc que ce programme des obsèques, vendredi 3 février 2023, c'est-à-dire ce jour, 11h, lévée de corps et mise en bière à l'hôpital central de Yaoundé. 12h, messe à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. 13h30, départ du cortège funèbre pour le village au Nanambessa. 15h, accueil avec Essani à Etourboukoué, suivi de la procession jusqu'à la résidence du défunt. Installation, 20h, messe suivie de la grande veillée jusqu'à l'aube. Samedi 4 février 2023, c'est-à-dire demain, 8h, 9h, accueil et installation des invités. 9h, début des cérémonies traditionnelles, ainsi là où, 13h, messe, témoignage, inhumation, 17h00, fin des cérémonies. Je pense que nous serons de la partie. J'ai eu, je pense, l'honneur d'avoir été le journaliste qui a reçu le grand frère Tobindy en dernier. Je l'avais reçu un mois, un mois seulement avant son décès. Il était assis à ce niveau où Stéphane Barra est assis ce matin. C'est un garçon qui était plein d'énergie. On ne soupçonnait rien, rien du tout. On ne sait pas ce qui s'est passé avec le grand frère Tobindy. Vous vous rappelez encore que c'est Tobindy qui avait eu le courage en 2011, en disant que le président de la République, il estimait qu'il était déjà fatigué et que lui, Tobindy, pouvait diriger le RDPC. Il avait déposé sa candidature, cela avait créé un tollet. C'est dire que ce garçon était d'un courage débordant. À la fin de ses jours, il était également conseiller municipal au niveau de la commune d'Ongomdjap. Mais est-ce que Tobindy a vraiment été récompensé à sa juste mesure pour tout ce qu'il a donné au RDPC ? J'en doute. Et cela m'amène à accueillir un autre aîné dans la profession. Roger Kiek de Kiki, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir ici toutes mes excuses pour le léger retard. C'est un embouteillage interminable dans la vie, des bouchons à nul autre pareil. Surtout que c'est le jour des levées de corps. Tout à fait. Donc je suis arrivé, vous parliez de Tobindy. Je voulais justement vous poser la question parce que Roger, vous êtes journaliste d'investigation, vous brillez, vous excellez dans le journalisme politique depuis plusieurs années au Cameroun. Vous avez connu Tobindy et Tobindy n'est plus de ce monde. Oui. Petite évocation. J'ai connu Tobindy depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Et plus tard, j'ai découvert qu'il est doublement mon beau-frère. Puisque mon épouse est de Pervofuda et de mer Evuzok dans Sola. Donc c'est dans la grande forêt du sud profond. Tout à fait. Donc il m'appelait Agnala. Et d'ailleurs que quelques jours avant son décès, je sors d'une cérémonie à la Béac avec mon confrère, mon jeune confrère, Pris Mbaudian. Et puis on est quelque part, on se fait une photographie. Il dit, vous serez punis parce que vous excluez votre grand frère. On venait de rigoler sur Facebook quand j'apprends le week-end qui suivait que Tobindy a succombé à un malaise cardiaque, dit-on, parce que jusqu'à tard, dans la nuit, à la veille, il était vivant. Tout à fait. Donc Tobindy a tout donné. Parce que les Tobindy, c'est un peu comme les Simon Meyanga. Oui. Et tous les autres qui ont travaillé pour la presse du parti. Comment on l'appelle ? Les Charles Atébé. Charles Atébé. C'est la même vague. Parfait Siki, tous les autres. C'est-à-dire que les Tobis ont tout donné au niveau de la presse écrite du parti, le journal L'Action. Après toutes ces années, moi, j'ai vu, je l'ai vu végéter, j'ai connu ses tumultes. C'est-à-dire que je croyais que travailler pour la presse du parti, vous servez de passe-droite. C'est-à-dire que quand on voulait quand même récompenser les gens ou mettre les gens à l'aise, on prendrait d'abord ceux qui travaillent pour le parti. Mais c'est tout le contraire que j'ai vu. Simon Meyanga est parti dans les mêmes conditions. Tobin dit que s'est battu comme un diable et vers la fin, il officiait entre autres à la mairie, donc comme un diable, parce qu'il était conseiller municipal. Et les maires principaux lui avaient donné quand même l'opportunité de s'éloigner en mariage de temps en temps. Je ne sais pas à quoi ça sert de consacrer toute une vie au parti dirigeant et avoir à peine l'occasion de se sucer les doigts pour parler en langage imagé. C'était un homme plein, bien formé à l'école du journalisme du RDPC. C'était un homme de conviction parce qu'il aurait pu refermer la porte du RDPC pour aller voir ailleurs. Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Et j'espère que le parti, au moins lors de ses obsèques, lui en sera gré. Parce qu'il a tout donné. C'est un exemple d'abnégation, de courage, de bravou, de fidélité jusqu'à la fin. Donc c'était un homme de conviction. C'est une grande perte parce que pour les jeunes générations de journalistes, c'était un homme de terrain. Il avait donc une expérience à apporter. Moi, je l'ai fréquenté sur le terrain depuis plus de 20 ans. Je peux en parler avec autant d'aisance. C'est une grosse perte et on a l'impression de dire pour terminer que tout le monde est en train de partir. Tout le monde est en train de partir. De toutes les façons, nous rendons donc un vibrant hommage à ce grand frère dans le domaine de la communication. Il est sorti de l'école supérieure des sciences et technique de l'information de la communication. La grande estique. Mais Tobin a également été un très grand homme politique au sein du RDPC. C'est des militants à un moment donné également, on peut dire, dès la première heure. Ils ont tout donné au parti. Tobin a tout donné au RDPC. Est-ce qu'il a reçu un retour d'ascenseur ? Je n'en sais rien. Je lui ai posé cette question. Le jour où je l'ai reçu, c'est un mois avant sa mort. Tobin, avez-vous l'impression qu'après tout ce que vous avez donné au parti, vous avez reçu quelque chose ? Il a souri. Il a dit, parfait, tu sais, je ne suis pas venu au parti pour gagner quelque chose. Je défends une idéologie et tout, et tout, et tout. J'ai dit, Tobin, ce n'est pas normal que vous défendiez seulement l'idéologie, mais que l'idéologie ne vous nourrisse pas. C'est ça. Il faut vivre de ses idées pourtant. Nous allons accompagner Tobin Ziyech. Je serai de la partie demain pour lui dire au revoir. Alors, Prosper Penda, nous parlons donc de cette autre actualité, folle actualité au Cameroun. J'ai l'impression que chaque jour qui passe, contrairement à ce que certains auraient pu penser, cette actualité monte en puissance. Il s'agit de l'assassinat sauvage ô combien barbare d'un journaliste au Cameroun, Martinez Zogo. Un faux matin de ce matin du très grand frère Diédon Évon nous dit à sa une. Le film de l'assassinat entre les mains du président Paul Biard. Mutation revient à la charge en disant de manière sans tassière. Aucun coupable n'échappera. C'est-à-dire pour Mutation, il n'y a pas un débat. Aucun coupable n'échappera. Le jour d'Aman Mana revient et nous fait comprendre que le feu de Martinez brûle. Le feu de Martinez brûle. Prospère Penda, le président de la République, est sorti par la voix de son secrétaire général en disant hier que plusieurs interpellations ont été effectuées, d'autres personnes vont encore être interpellées. Et du coup, du côté du CED, ça chauffe. Si on pouvait se réjouir dans ces circonstances pacables, je crois que nous nous réjouirons. Parce que c'est sur votre plateau que je vous avais dit avec beaucoup de conviction. Je devrais pouvoir m'en vanter un peu humblement. Vous étiez assis là. À votre droite. Je vous disais avec beaucoup de conviction que la cruauté qu'on a vue dans ce crime permettait que j'utilise des expressions aussi voisines pour exprimer à quel point les gens ont cru qu'ils pouvaient banaliser l'État, la République. Cette sortie du chef de l'État, que je pense, confirme ce que nous nous sommes dit ici, que le chef de l'État ne peut pas être indifférent. D'abord, parce qu'il a un attachement particulier avec toutes les tribus parmi lesquelles la tribu étonne du Cameroun. J'ai dit bien avec toutes les tribus, mais nous connaissons l'attachement réciproque. Ça, c'est clair. C'est un affaire d'amour de ces deux tribus. Et donc, pour ces raisons, ces deux petites raisons que j'évoque et beaucoup d'autres, la vérité, la justice sera dite. Personne n'échappera à la décision de la justice. Donc, nous sommes heureux de ce type de développement. Et je crois que s'il y a un point sur lequel il y a une unanimité qui se fait autour du chef de l'État, c'est le développement de deux puillères, de part et d'autre, que l'on soit de la droite ou de la gauche, de l'opposition, de l'autre du pouvoir, on se rend compte qu'à la vérité, le chef de l'État est très, très à l'écoute. Donc, globalement, satisfait, mais on ira jusqu'au bout pour permettre à ce que ce type de méfait, ne se reproduise plus dans ce pays, notre très cher et beau pays envié de tous. Très bien. Merci, Prospère Penda, pour être sûr. Je permets que j'ai une pensée pieuse pour les journalistes. Ah, Tobin Di. Tobin Di, que j'ai connue à distance, un peu à distance. D'accord. Mais donc, de qui transparaissait l'image d'un homme suffisamment pondéré. Oui, tout à fait. Donc, que son âme repose en paix. Merci, Prospère. Pour être sûr que nous sommes au même niveau d'information, je vais donc lire ce communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Que dit le communiqué ? Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, porte à la connaissance de l'opinion qu'en exécution des très hautes instructions du président de la République, son excellence Opol Bia, une commission d'enquête mixte, gendarmerie, police, a été mise sur pied afin de faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Arsène Salomon, Mbani Zogo, alias Martinez Zogo. Les investigations menées dans ce cadre ont à ce jour permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ces crimes odieux est fortement suspectée. D'autres restent recherchées. Les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s'en suivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes mêlées à un titre ou à un autre à l'assassinat de Martinez Zogo. En cette circonstance tragique, le chef de l'État souhaite rendre un hommage appuyé au regretté journaliste Martinez Zogo et redire son soutien à toute la profession. Il réitère à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées et la sûre de la compassion de la nation tout entière. Le président de la République réaffirme sa détermination à continuer avec le gouvernement ainsi que les Camerounaises et les Camerounais de bonne volonté son combat en faveur de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et du progrès. Fait à Yaoundé le 2 février 2023 et s'est signé le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Nkonga. Stéphane Barga. Oui, parfait. Commentaire. Alors, le commentaire que je veux faire ici, d'abord en tant que praticien de ce métier, c'est que le chef de l'État a clos un débat parce que lors de la disparition de M. Mbani, alias Martinez Zogo, certains ont voulu instrumentaliser le métier en prétestant que Martinez n'était pas journaliste et que la position qui était la sienne dans l'exercice du métier, on parlait d'animateur, était justement celle-là qui accompagnait sa démarche dans sa profession quotidienne. Le chef de l'État a précisé. Stéphane, est-ce que ce n'est pas un faux débat ? Justement, et le chef de l'État nous rappelle d'animateur, toujours est-il que ces personnes-là, dans leur globalité, donnent l'information. Et ce garçon est mort dans le cadre de l'exercice du soin de son métier. Exactement, et c'est à l'honneur du chef de l'État de clore ce faux débat, comme vous le dites, que justement, c'est un journaliste praticien du métier qui est mort. Première observation. Première observation. La seconde, pour ceux-là qui doutaient encore que le Cameroun était, qui pensaient que le Cameroun était devenu un Far West, que des actes aussi horribles, aussi odieux pouvaient être posés, de façon à ce que l'image du Cameroun soit écornée, parce que je ne vous rappelle pas la sortie du JICAM, qui s'inquiétait d'une pareille situation dans un pays en termes d'attractivité au niveau de l'investissement. Imaginez un monsieur qui est à Londres et qui voudrait investir au Cameroun, et il apprend que justement, c'est un pays où quelqu'un peut se faire enlever. En pleine capitale. En pleine capitale. Et devant une gendarmerie. Et devant une gendarmerie, ce n'était pas bon pour l'image du Cameroun. Donc le chef de l'État rassure que justement, tout ce qui doit être fait, sera fait pour que justice soit faite. Et encore, petite précision, le chef de l'État est resté cohérent. Ça veut dire que quoi ? Ceux qui pensaient être intouchables au-dessus des lois, le communiqué est précis, pointu. Il dit que personne n'est au-dessus de la loi, que tout sera fait pour que justice, pour que la sérénité. Parce que justement, nous avons vécu une nuit foliaire, parfaite ici, de mémoire de journalistes. Je n'ai jamais senti une telle pression. Je n'ai jamais suivi autant de discours. Je n'ai jamais écouté autant de commentaires contradictoires. Ça allait dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. La parole présidentielle est donc là pour remettre de l'ordre dans la maison Cameroun, pour appeler aux uns et aux autres les devoirs et surtout les droits qui sont les leurs. Parce que ce n'est une question de droit, une question de justice, une question de libre habite dans la profession, dans l'exercice d'un métier. Donc je pense que l'analyse, la posture, la parole présidentielle arrivent à point nommé. Et je souhaite que dans l'implémentation, que cette parole-là soit respectée. Parce que justement, le chef de l'État a senti que le Cameroun avait besoin de ce discours, avait besoin d'être rassuré, avait besoin de cette posture. Donc le chef de l'État est apparu tel qu'il devrait être, au-dessus de tous, en laissant la justice, la vraie, faire son travail. Merci Stéphane. Roger Kiek de Kiki, je ne sais pas si on devra encore nous faire un dessin pour comprendre que le président de la République, son excellence Paul Biya, suit avec la plus grande attention l'évolution de ce crime crapuleux. Le président a fait une première sortie pour mettre sur pied une enquête. Il a donné cette enquête à la gendarmerie et a demandé que la gendarmerie travaille en collaboration avec la DGSN, il y a trois jours. Hier encore, le président fait une deuxième sortie pour nous donner l'évolution, l'évolution de la situation, pour ne pas dire l'évolution de l'enquête. Et là, je vous lis un extrait de cette sortie du président, et là vous allez analyser. Le président nous dit ceci, les investigations menées dans ce cadre ont à ce jour permis l'arrestation de plusieurs personnes. On souligne, arrestation. Tout à fait. L'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ces crimes odieux est fortement suspectée. D'autres restent recherchés. Tout à fait. Je vous passe la parole. Il y a bien une nuance entre interpellation et arrestation. Vous avez bien fait de souligner le mot. À l'endroit des petits rigolos, pour rapidement faire des clarifications, un animateur est un professionnel du métier. Dans toutes les écoles où nous autres nous avons été, il nous est même arrivé quelques fois de dispenser, un animateur est un professionnel. Maintenant, on parle des métiers connexes. Nous sommes à la télévision. Il faut que vous sachiez que les éclairagistes, les caméramens, les porteurs de câbles que vous voyez là, les chauffeurs qui travaillent dans l'entreprise médiatique sont protégés par les mêmes lois. Ce sont des métiers connexes. On les prend globalement compte. Ils ont d'ailleurs la carte de presse. Si, si, et les mêmes avantages. Si vous allez, et pour vous donner une petite illustration aujourd'hui, la CIAP TV, comme les grands médias dans le monde, a son centre, son école de formation à Éconou, on forme là-bas des réalisateurs, des caméramens, des monteurs, des animateurs, des journalistes. C'est un tout global. Il faut parler de ce métier-là quand on le connaît. Que les rigolos qui n'ont rien à dire, ne viennent pas enseigner, donner des fausses leçons, pas du tout. Nous, nous disons que ce n'est pas vrai ce qui est dit. Il faut avoir du respect pour Matinez Zogo, avec qui j'ai travaillé sous des longues années, sur plusieurs projets. Maintenant, je reviens. On l'a dit ici la dernière fois. Un président de la République est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Et il a un maillage au niveau des services de sécurité et des renseignements sur le plan national. Même le président de la République travaille aussi avec des services de renseignements extérieurs. Pour ceux qui ne le savaient pas, ils sont très naïfs. Parce que pour le cas d'Espèce, pour nous qui suivons de très précèdes histoires, nous savons que les services de renseignements israéliens et surtout les services de renseignements américains ont beaucoup aidé le président parce qu'il a sollicité. Ça coûte ce que ça coûte. Il a obtenu, y compris, des renseignements aériens. Je peux même vous rassurer que ça n'a pas coûté grand-chose. Voilà. Il a obtenu des renseignements aériens, satellitaires, sur tout ce qui se faisait. Le film de l'événement. On vous a quand même laissé dans les réseaux sociaux. Et c'est voulu. Parce que vous avez vu que le contentieux électoral de la dernière élection présidentielle a été diffusé à la fois à la télévision et dans les réseaux sociaux. C'est expressément que vous avez vu un petit film qui vous montre Batinez Ogo. À Batalonka, au volant de sa voiture, poursuivi par ceux qui voulaient le traquer. Le fameux véhicule. Donc, dès le début, le président avait déjà un certain type d'informations. Parce qu'un président est au courant de tout ça. Tout ce qui se passe, même à la frontière, les pirates et tout. Il voit, il attaque, sinon il n'est pas président et qu'il ne dirige pas un État. Maintenant, les services locaux ont dysfonctionné et ont été infiltrés. Et je vous dis, quand le président parle d'arrestation, parce que la pression est forte. Vous avez vu l'ambassadeur des États-Unis prendre position. Le gouvernement américain a pris position. L'ambassadeur de France, qui est un militaire, a pris position. Je l'ai même vu d'ailleurs faire le déplacement d'Amplitude FM avec son épouse pour allumer une bougie. C'est une question d'État de droit. Alors, nous sommes au XXIe siècle. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Surtout quand ça implique les services sécuritaires de l'État. De mémoire de journalistes. On l'écrira dans l'histoire de ce pays. C'est la première fois que tout un directeur général de la recherche extérieure... C'est la première fois. Aux États-Unis, on vous parlera de la CIA, par exemple. Martin, s'il te plaît, j'aurais bien pu souhaiter que tu inverses l'ordre de la citation. Vous commencez par... Parce que non, c'est la revue ouvrière, le directeur des opérations de la DG. Non, non, je vais y arriver. Je ne sais pas. Je construis mon argumentaire différemment. Et je sais pourquoi je le fais. Quand vous voyez que ce monsieur est interpellé, ça veut dire que ce sont les yeux et les oreilles du pays. Ce sont des institutions au service de l'État et du Président. Mais ces institutions, malheureusement, ont dû entrer en connivence avec la mafia, avec la PEG, pour commettre un crime d'État. D'État parce que ce sont des hauts responsables de l'État qui étaient à la manœuvre. C'est récrutable. Donc, le directeur général a été interrogé. Auditionné. Auditionné. Il est dessaisi d'un certain nombre de choses au sein de cette institution à ce moment. Nous le disons parce que ce sont des informations précises. Il y a déjà un intérimaire. Maintenant, le directeur des opérations spéciales. Quand on voulait mettre ces opérations spéciales en place, à l'époque, nous nous étions interrogés, parce qu'il y a déjà des mécanismes d'opérations spéciales. Vous avez le groupement polyvalent de l'agent d'armée, vous avez le bille, vous avez le gérard. Est-ce qu'il était nécessaire de mettre des opérations en interne ? Bon, ils ont mis ça, parce qu'à l'époque, nous, nous avons reçu des coups pour avoir questionné cette affaire. Maintenant, le directeur des opérations spéciales, qui est arrêté, qui est d'ailleurs passé déjà aux aveux. Vous voyez, quand on utilise la CIA, entre guillemets, pour venir torturer, parce que ça filtre, nous autres, quand on vous donne le récit de la torture, il dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, parce que c'est inhumain, par décence. Alors, ce qu'ils ont fait, pour ôter la vie à quelqu'un qui ne faisait que dénoncer l'incurie, dénoncer le pillage systématique des ressources publiques. Un monsieur qui n'avait même pas 75 ans. Un monsieur qui faisait son boulot, parce que le président lui-même a dit que la lutte contre la corruption est populaire. C'est ce qu'il a dit. En ajoutant que le peuple, lui, écrivait tous les jours. Il y a des dispositions légales qui demandent aux Camerounais de faire la dénonciation, même à titre anonyme, auprès du procureur. Quand on a tué ce monsieur dans les conditions, on l'a tué en mobilisant des hommes, des tueurs, des gens surentraînés par l'État, pour servir plutôt l'État. C'est-à-dire que ce commando-là, on a besoin de le voir intervenir dans la crise au nosos, pour aller arrêter les terroristes qui attaquent l'État, et non pour eux tuer les citoyens. C'est très réglétable. Le président, donc, il a dit, vous venez de souligner un certain nombre de choses, il réitère son attachement à la démocratie, au droit de l'homme, c'est-à-dire l'État de droit, à la liberté de la presse. Et ça renforce aujourd'hui tout ce qui voulait lui coller... Une étiquette de... C'est-à-dire que ça désillusionne ce qui lui collait... Parce qu'on disait que c'est l'État qui a fait tuer. C'est l'État qui a fait tuer. Non. Dès le début, l'État s'est désengagé. Le porte-parole du gouvernement avait dit que l'État attache du prix à retrouver les assassins et à faire éclore la vérité. L'ambassadeur du Cameroun à Paris a organisé toute une cérémonie aux couleurs nationales. Pour la mémoire de Martinel Zogo, cela traduisait la distanciation de l'État vis-à-vis des criminels qui peuvent quand même être cachés au sein de l'État. Je voudrais vous dire qu'aux États-Unis d'Amérique, à un moment donné, il y a eu une crise de ces institutions sécuritaires. Et vous allez chuter par là. Cela a conduit à la réforme de la NSA du FIA et de la CIA qui se combattaient et qui se chevauchaient. Pour dire que le président vient de confier cette enquête, il a d'abord voulu confier à la police. On aurait traité Baranguelé de parti pris. Par rapport à des antécédents, quelqu'un Baranguelé a dit « Je pouvais travailler conjointement. » Il a suggéré, le président a acquiescé. Et aujourd'hui, c'est la justice militaire, le tribunal militaire qui va connaître de cette affaire parce que des militaires armés ont travaillé dedans. En plus, on comprend que le président semble ne plus faire confiance à la justice classique qui serait en connivence, tout comme la DGRE et certains services sont entrés en connivence avec les forces mafieuses. C'est une grande victoire, c'est un grand succès pour le Cameroun. C'est la preuve que si nous opérons des réformes structurelles et institutionnelles, le Cameroun peut être un meilleur pays. Ça nous donne envie de continuer. Nous autres qui avons choisi de rester ici et de ne pas aller à l'étranger, ça nous donne envie de continuer de rester là. C'est compris, Roger. Nous allons passer la parole à des maisons noires à Bini. Alors, Mr. Abini, mutation de ce matin, nous dit qu'aucun coupable n'échappera. Et Roger Kiek attire notre attention en disant que jamais dans l'histoire de ce pays, on a vu tout un DGRE être auditionné. Jamais on ne l'a vu. C'est peut-être la preuve de ce que le président de la République veut savoir ce qui s'est passé. Je vous passe la parole des maisons. Parfait ici, ce que le président vient de faire ou ce qu'il a fait hier nous démontre à suffire que malgré son âge, malgré son âge, il tient encore les rênes de ce pays. parce que nous sommes à la veille ce qu'ils disent, entre guillemets, d'une passation de pouvoir. Alors, il y a des camps, plusieurs camps qui s'enlisent et qui se neutralisent. Je peux vous dire que le président avait déjà un certain nombre d'informations avant la sortie d'hier ou avant-hier. Sauf que, le président Poulbiac était un légaliste. Il a attendu que la justice se prononce, que la justice fasse son travail. Mais quand il s'avère que la justice est coincée dans la mafia et tout le reste, alors le président sort et le président donne des directives. Et vous voyez, à peine le président a fait la première sortie, qu'il y a eu des arrestations. Ça a commencé à bouger. Oui, ça a commencé à bouger. Ça veut dire que le président avait déjà un certain nombre d'informations. Il avait déjà un certain nombre d'informations via tous les parties prenantes, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays. Non, c'est un acte salutaire. C'est un acte qui nous rassure, nous autres Camerounais. C'est un acte qui nous dit que malgré ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui pensent qu'ils peuvent nous écraser, non, la justice, le président est encore là. Il maîtrise encore les canons. Maintenant, ce que nous autres, nous devons faire, c'est que nous devons attendre que les enquêtes aboutissent. Comme il y a eu des arrestations déjà, comme il y a des gens qui sont en train d'être entendus, parce que tout à l'heure, le cher René disait qu'hier, ça allait dans tous les sens. Je peux vous dire que je n'ai pas dormi, parce que vous recevez une nouvelle à deux heures, une autre nouvelle est venue à quatre heures. Une nouvelle, contre-nouvelle, l'information démentie. Ça va de tous les sens. Beaucoup n'ont pas dormi cette nuit. Non, non, non. C'était, comme on dit au quartier, c'était chaud. Mais je crois que le président, il est en train de remettre le chou. Est-ce qu'on avait justement pas quand même l'impression, malgré, lorsque nous faisons justement allusion à cette folle nuit qui vient de s'achever, le fait justement que ça puisse bouillonner de cette manière, c'est la preuve de ce que le peuple a soif de savoir. Oui, parfait. Le peuple a soif de savoir. Et le président aussi. C'est la raison pour laquelle il a fait une deuxième sortie pour rassurer le peuple que l'enquête que j'ai prescrit, voici à tel niveau l'enquête. On dirait qu'il y a eu des arrestations, il y a eu tel, tel... On parle bien d'arrestation, pas d'interpellation. On peut déjà citer le nom, on peut citer le nom de tel a été arrêté, tel a été entendu. Donc ça veut dire que l'enquête suit son coup. Donc nous pouvons dormir tranquille, sachant que le président a la manette et que cette affaire sera au clair dans si peu de temps. Prospère Penda, dans ce communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui parle par la voix du chef de l'État, dans ce communiqué, le président fait, entre guillemets, une fleur aux journalistes. Il leur a adressé condoléances, il les rassure qu'il y aura justement toute la vérité. N'avez-vous pas l'impression qu'après, lorsqu'on aura eu toute la vérité sur ce qui s'est passé sur Martinez-Ozogo, enfin, on va respecter les journalistes dans ce pays. Je vous rappelle qu'au moment où nous parlons, il y a un ministre qui est décédé. Nous avons adressé les condoléances à sa famille, mais nous n'en parlons pas beaucoup. Tout le monde a les yeux rivés sur le cas du journaliste Martinez-Ozogo. Il y a des événements comme ça qui accélèrent le cours de l'histoire. Donc, nous avons là, sous la main, Martinez, un martyr. Tout à fait. Un martyr qui va permettre que dans différents... Quel que soit le point où l'on prend le débat, que l'histoire connaisse une accélération. Que ceux qui pensaient que le pays n'est pas gouverné ou qui pensaient que le pays était au soir de sa vie, se rattrape et se ressaisissent. M. Bia, le chef de l'État, le président de la Vue, comme on vient de rassurer l'opinion nationale et internationale de sa distance proche. Une distance proche de ses concitoyens. La distance qui lui permet de travailler avec la sérénité, mais la proximité parce qu'il suit tout et au détail près. Lorsque vous imaginez, à partir des réseaux sociaux, les personnes qui ont été interpellées ou arrêtées, vous comprenez que le chef de l'État ne fera l'économie de rien pour que la vérité soit su et qu'à la fin de son magistère, effectivement, son blason soit entièrement redoré. Que ceux qui le prenaient pour un mort, pour un passif, pour un laxiste, se rendent à l'évidence que ce monsieur est serré. Je vais paraphraser la phrase de mon ancien premier ministre français. lorsque les otages français avaient été libérés, ce premier ministre l'avait dit pour ne pas le nommer Fabius. C'est au cours des différentes démarches de le site, de mémoire, au cours des différentes démarches pour la libération de nos otages français que j'ai appris à connaître monsieur Biard. Je vais le dire, il a dit à connaître le président. À mieux le connaître. Je crois que désormais, aujourd'hui, plus que jamais, les jours suivants, les Camerounais vont comprendre que monsieur Biard c'est le don du Cameroun. Il fallait bien qu'à ce moment de notre histoire, que ce soit lui. Parce que, j'imagine l'extrémité de la violence. Un autre chef de l'État ne se serait pas levé comme ça. Il aurait pris plutôt les bâtons pour asséner des coups à droite et à gauche. Malgré la douleur, la profondeur de la douleur, il nous invite à la sérénité. et en nous rassurant que force reviendra à la loi. Merci beaucoup. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour, le panel. Parfait, ce que le président a fait hier. Il pouvait le faire pour les précédents cas. Mgr Abala, Charles Atébé Yené et autres. Mais, il n'est jamais trop tard. Vivement que cette enquête puisse aboutir à des résultats satisfaisants. C'est Jean-Daniel Mansi qui envoie la préoccupation Parfait. Aïssi, bonjour. Et bonjour à ton plateau. Dans ce pays, si le président de la République veut redresser la barque avant de se retirer ou de continuer, nous l'implorons de faire le ménage. Sinon, on se sent. on ne s'en sortira pas dans ce pays. Le Far West risque de s'installer. Même tous les autres scandales peuvent être élucidés si et seulement si le président de la République ordonne, dans les délais, restreint de mettre toutes les personnes impliquées dans ces questions. C'est signé Narcisse. Narcisse, je vous ai dit hier que nous allons rester concentrés. On finit d'avoir l'affaire Martinez-Ozogo. Il y a d'autres affaires. Parce que certains pensent qu'on a oublié les autres affaires. Il y a le Covid-Gate. On n'a pas oublié. On doit voir les résultats dans l'enquête. Il y a Lacan-Gate. Il y a Olembe-Gate. Maguil-Mincep. Ils jouent avec les Camerounais et avec nos ménages. Il y a le Doro-Douala-Yawundi. On va prendre un dossier après un dossier, un dossier après un dossier. Bonjour et bon émission à tous. Merci à M. Kiek pour l'édification. C'est Vincent de Pôle Gagussi qui envoie le message. Bonjour, mon cher parfait. J'aimerais si, malgré tout, la sortie de ces chefs dont on a traité de tout aurait joué pour un petit quelque chose dans la rapide sortie du président de la République. Je suis votre fidèle téléspectateur. J'aimerais rappeler à M. Barga qu'il est de ce qui s'indigne souvent du silence du président alors qu'il ne retourne pas cette surprise du président sur les autres. Et même, l'avez-vous vu ou alors, c'est encore sur hautes instructions. Autre message ce matin. Bonjour, perfecto. Est-ce que c'est vrai que... nous devinons la suite. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je donne l'information et je suis journaliste. C'était vrai, j'ai dit que c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Alors, bonjour, parfait, très belle émission. Le cas Martinez nous montre une réalité. C'est possible que le cas ne soit meilleur si nos gouvernants le souhaitent vraiment. En passant, parfait, Dieu t'aime beaucoup ainsi que ton confrère. Je ne vais pas lire la suite. Simon, Mario, Samba depuis Aoundé. Simon, tu comprends pourquoi je ne lis pas la suite. Mais Simon, je sais que Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime beaucoup. Ça, je le sais. Bonjour, parfait. Je salue l'action du chef de l'État pour l'enquête qu'il a ordonné. Mais il doit avoir le CR parce qu'ils sont mafieux. Ils vont innocenter. Il dit qu'ils vont innocenter quelqu'un là. Je préfère ne pas donner le nom du monsieur Amadou de Yaoundé à la briquetterie. Alors, autre message. bonjour, le perfect au bonjour. Quand on dit 10 heures, c'est 10 heures. Je croyais déjà que l'émission n'allait pas passer aujourd'hui. J'ai failli me fâcher. La ponctualité fait également une grande émission. Daryl, depuis, me don. Daryl, il me gronde. Daryl, toutes mes excuses. Mais ce n'était pas à cause de moi. On avait juste quelques petits soucis au niveau des réajustements d'ordre technique. Toutes nos excuses. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Bonjour le panel. Très belle émission. Merci. Autre message ce matin. Bien le bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, un acte salutaire de la part de notre président. Ça nous rassure davantage. Nous, les citoyens, qu'on se croyait déjà dans une jungle. C'est Essama depuis Santa Barbara qui envoie le message. Bonjour le plateau. Est-ce que c'est vrai que la nuit a été longue ? L'affaire des chaussures là. Il ne faut pas rester. Je préfère ne pas lire la suite. Autre message. Bonjour Perfecto et à ton panel. Nous espérons qu'au force reviendra à la loi et que toute la vérité sera dite aux Camerounais d'aventure. Ils réfléchiront à deux fois avant de commettre de telles atrocités. C'est signé et tisbi de soi. Autre message. Même mort, je suis je suis quoi ? Je suis continue de déranger. Lumumba Via Martinez Zogo Merci Perfecto Dieu t'a sauvé et d'être des profs ne pas lire la suite. Autre message. Bonjour le panel. Frédéric Depuis Cruby tu m'excuseras pour ne pas lire la suite. Autre message. Bonjour Monsieur Perfecto et à ton riche panel. Est-ce que c'est vrai que le... Non ce n'est pas vrai. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto est-ce que c'est vrai que Moser Depuis voilà Moser ce n'est pas vrai. Autre message ce matin. Bonjour le sac de modérateur. La sortie du chef de l'état est salutaire. C'est Achille depuis Ambam qui envoie le message. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? C'est une panoplie de messages. j'ai carrément j'ai carrément l'embarras. Alors je prends celui-ci. Quand les éléphants se battent ce sont les herbes qui subissent. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Moi je n'en sais rien. Qui est éléphant ? Qui est herbe ? Je n'en sais rien. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Le RDPC est un parti contre-performant et ingrat. Prospect Penda est toujours dans le Vouvouzela. Quel est ce pays où c'est le chef de l'État qui est le plus intelligent ? C'est tout dit. Autre message ce matin. Bonjour. Parfait. Demande à TVB de lire la lune de le de lire la une de le propoli de ce matin et commenter. C'est Simon-Pierre à Yaoundé. Non. Nous ne pourrons pas lire la une de le propoli de ce matin parce que nous nous sommes j'ai peur de dire professionnels mais disons-le je sais ce que je sais ce que dit la une de le propoli et voilà pourquoi j'ai retiré la une de le propoli parce que ce n'est pas vrai. C'est juste c'est une caricature. Voilà c'est une caricature. La caricature est une figure déformée. Tout à fait. Bonjour Parfait. Un journaliste d'une chaîne à Yaoundé vient de dire que les OPJ agissent sous les ordres du procureur dans le cas d'espèce quand c'est le président qui prescrit le ministre justice peut encore se saisir du dossier pour le mais les suspensives Roger Kierk de Kiki peut nous en dire plus. Simon Pierre. s'il veut je vais lui dire il faut comprendre il faut étudier le Cameroun pour comprendre le Cameroun il s'agit d'une question qui implique des militaires et des services sécuritaires c'est donc une question particulière qui sera traitée par des OPJ du tribunal militaire le tribunal militaire est une juridiction tout à fait particulière il faut que vous le compreniez et le maillage du Cameroun le système du Cameroun voudrait que ce soit le président qui est chef suprême des armées président du conseil supérieur de la magistrature et de bien d'autres choses le président agit parce que les services ordinaires ont dysfonctionné même si la justice classique s'était saisie du dossier à partir du moment où elle implique des militaires et des institutions sécuritaires le dossier devrait être reversé immédiatement au tribunal militaire le tribunal militaire devrait être censé il faut que vous le compreniez comme cela tout à fait bonjour perfecto bonjour Dieu savait pourquoi il t'avait enlevé de je préfère ne pas lire la suite c'est Abdel Rahim qui envoie le message autre message de ce jour monsieur parfait ici bonjour et bonne émission hier je vous ai envoyé un texto malheureusement au numéro de l'émission du soir bref je disais que Martinez est un martyr nationaliste qui s'est sacrifié pour améliorer le quotidien du Camerounais lambda ma petite expérience en renseignements parallèles m'inspire l'hypothèse selon laquelle l'un ou les bourreaux qui ont délaissé à dessein le corps en décomposition de Martinez ont eux aussi contribué à déclencher l'émoi collectif et national comme pour forcer la réaction régalienne du premier magistrat c'est Binginda Binganda du sud autre message ce jour bonjour perfecto que penses-tu de la une du Populi commente encore encore pourquoi pourquoi vous insistez à ce que je puisse commenter la une du Populi oui d'abord Roger il faut leur dire que le récit exact de ce que nous avons de ce qui s'est passé n'est pas le récit de Populi qui a caricaturé le personnage en question en blanc il n'était pas en chemise blanche il avait un boubou noir et on l'a laissé s'habiller dans sa maison Roger je préfère vous n'allez pas ce qui a été décrit là même tout ce qu'on décrit dans le journal n'a rien à voir avec ce que nous nous savons nous qui sommes à Yavondé qui suivons ces choses donc bon j'ai dit tout à l'heure que la satire est une déformation de l'information pour lui donner un côté caustique amusant etc donc c'est une vérité déformée donc c'est pas une vérité c'est pas un fait le transcrit tel quel c'est un fait un peu déformé pour faire rigoler voilà merci beaucoup bonjour les grands garçons l'autre jour je disais à un monsieur que je ne cours pas derrière 50 000 francs mais j'ai compris qu'il ne connait pas sa culture sa tradition le mbac c'était pour le sang de l'enfant assassiné mais la punition c'est le n'jac qui traque et met à mort tous les assassins et commanditaires et nul n'est blindé contre le n'jac même nous les mbombok c'est mbomborbilombicarque qui envoie le message bon mbomborbilombicarque malheureusement il n'est pas insidiant je voulais parler du colonel Bajek bon je vais envoyer ton message au colonel Bajek autre message ce matin qu'est-ce qu'on nous dit là bonjour parfait la une du propoli a effectivement été lue lors de la revue par TVB ah bon je ne crois pas je n'ai pas vraiment vu ça alors autre message ce matin bonjour parfait très belle émission martinez est un missy pour le Cameroun les têtes vont tomber c'est de ça qu'il s'agit c'est shérif des fulans qui nous envoie le message permettez-moi de prendre encore un verre d'eau bon retour sur ce plateau d'espace miné c'est le 10-12 le plus regardé en ce moment au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara naturellement ça recommence à être la mort de l'audience en télévision je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off trop d'informations et j'ai encore beaucoup d'autres sources d'informations ici je me demande s'il faut dire Stéphane on dit non on ne dit pas on ne dit pas tout on ne dit pas tout on ne dit pas tout Roger me dit aussi qu'on ne dit pas tout ils auront le temps de savoir voilà ils auront le temps de savoir ce qui nous intéresse maintenant c'est justement notre instant de l'analyse consacrée ce matin à l'aspect éducatif l'éducation le système éducatif de notre pays est-il propice à un développement je commence justement par l'enseignant enfin un des enseignants parce que nous en avons deux sur le plateau ce jour je commence donc par le plus petit il s'agit des maisons à Bénin alors des maisons on va faire comme à l'école primaire définissez nous avoir ce qu'on entend par un système un système éducatif un système éducatif qu'est-ce qu'on entend par système éducatif pour un pays le système éducatif c'est l'ensemble des procédés par lesquels on inculque aux enfants ou aux apprenants des connaissances depuis le bas âge jusqu'à ce niveau de la maturation de la catégoration de l'enseignement donc c'est c'est un ensemble de connaissances que l'enfant ou l'apprenant acquiert tout au long de son cursus nous avons donc le cursus qui parle de la maternelle le primaire le secondaire et l'université donc c'est un peu ça le système éducatif de manière succincte et de manière globale le système éducatif au Cameroun est fait tel que c'est un système colonial il faut le dire parce que le colon le colon est venu quand il est arrivé il fallait des gens qui vont qui vont transmettre qui vont transmettre les connaissances que eux ils voulaient nous imposer à ce moment donné donc c'est un système que nous avons subi que nous subissons jusqu'à aujourd'hui c'est pas un système que nous l'avons voulu c'est la raison pour laquelle vous verrez que avec quand on va continuer l'analyse tout à l'heure vous verrez que c'est la raison pour laquelle parfois on est buté parfois on est coincé parce qu'en réalité le système que nous utilisons aujourd'hui n'est pas un système adapté à notre société c'est un système qui nous a été imposé c'est un système que nous subissons et c'est la raison pour laquelle le système n'est pas cohérent n'encadre pas avec nos mœurs avec nos réalités du terroir c'est dans cette logique qu'il faut regarder le système éducatif camerounais merci beaucoup je passe la parole à l'autre enseignant Prosper Penda lorsque nous parlons de développement d'un pays ici je voudrais que nous puissions voir ici le développement dans le sens économique c'est à dire que les Camerounais puissent vivre bien que chacun puisse se vêtir avoir un logement peut-être une petite voiture se soigner sans soucis c'est ce développement là dont il est question ce matin alors lorsque vous regardez dans notre système éducatif avez-vous l'impression qu'il peut être il peut favoriser le développement de notre pays vu sous cet angle il faut avant d'entrer dans l'analyse de la réponse à votre préoccupation je crois qu'il faut percevoir le système éducatif sous deux prismes allez-y le sous-système hérité du colon français et le sous-système qui perdut quand même malgré les perturbations que nous avons connues dans le nord-ouest c'est le sud-ouest le sous-système anglo-saxon qui eux n'ont pas les mêmes objectifs dans leurs schémas finaux le sous-système anglo-saxon c'est on vous apprend à faire l'objectif c'est que ce que vous apprenez vous soyez capable déjà de l'expérimenter vous soyez des praticiens les praticiens la professionnalisation donc ça viendra un peu remettre relativiser la lecture dans le sous-système anglo-saxon les objectifs finaux c'est la professionnalisation c'est-à-dire que que ce soit au niveau primaire au secondaire et même au supérieur on est dans la professionnalisation donc les objectifs de développement maintenant le sous-système francophone c'est l'accumulation des savoirs c'est après l'accumulation des savoirs que l'on a pensé la professionnalisation mais on n'a pas gommé le système camonais il faut bien le dire on n'a pas gommé en l'état les dynamiques d'adaptation du sous-système davantage francophone à votre objectif à votre questionnement sont en train d'être implémentées de plus en plus dans le sous-système francophone vous avez des lycées professionnels vous avez par exemple le lycée agricole à Ayabassi vous avez un lycée qui spécialise dans les activités aquacoles au niveau de Libé et progressivement cela est en train d'être à un coup donc ce que je veux dire ici il faut comprendre qu'il y a deux sous-systèmes dans le grand système éducatif camerounais le sous-système anglo-saxon dont l'objectif de la professionnalisation c'est dès la base et le sous-système francophone qui a été pris chez les colons mais qui est en train d'être réajusté pour arriver à l'objectif de la professionnalisation donc facteur de développement du pays mais au Cameroun on parle depuis de la professionnalisation maintenant j'arrivais à le troisième temps que nous avons laissé dans l'analyse c'est l'enseignement supérieur aujourd'hui le système LMD le discours politique et même l'implémentation de discours politique c'est la professionnalisation mais ça ne peut pas être perceptible maintenant parce que la prégnance du système francophone implémenté par le colon français est vraiment allée très lointain c'est maintenant que les parents commencent à comprendre à partir de leur maison que les enfants ne doivent plus forcément aller faire faculté de droit aujourd'hui de plus en plus des parents comprennent qu'après ton bac il faut chercher plutôt un BTS donc il y a comme une sorte de revirement et de la population et de l'ordre gouvernant visant à rendre nos enseignements assez professionnels pour contribuer efficacement au développement du pays merci au prospère Penda pour votre regard Stéphane Barga lorsque vous observez justement ce système éducatif camerounais vous vous n'êtes pas enseignant mais vous êtes journaliste vous même vous avez été moulé à partir de ce système éducatif pensez-vous qu'en 2023 ils sont encore importants pensez-vous que ce soit encore le chemin pour atteindre le développement de notre pays je pense que il y a des réformes qui devraient être faites mais qui auraient dû être faites mais qui ont été faites parce que je je vois je prends pour ma car 2007 c'est à cette date là que le LMD licence, master, doctorat arrive et j'ai eu la chance à cette époque là du côté de soi d'être parmi la première promotion mais je pense que ceux qui ont pensé à cette professionnalisation des enseignements ont un peu mis la charrue avant les bœufs parce que qu'est-ce qui se passe même au niveau de cette professionnalisation là au bout du chemin est-ce qu'il y a le réceptacle le réceptacle c'est l'emploi est-ce qu'il y a eu une concertation entre les créateurs d'emplois parce qu'il faudrait sortir de cette logique qui pense que l'état va englober tous les diplômés que non est-ce que aujourd'hui lorsque l'on voit les filières lettres modernes françaises chimie latin géographie est-ce que ces filières là sont capables de produire à l'apprenant l'emploi désiré au bout les interrogations se posent ceux qui ont pensé en 2007 qu'il fallait professionnaliser l'enseignement c'est-à-dire licences masters doctorats avec je me souviens des propos du ministre de l'enseignement supérieur avec la certitude à au moins 70% qu'au bout il y aurait un emploi est-ce qu'ils ont réfléchi à l'environnement qui est le nôtre l'environnement professionnel est-ce que les filières qui ont été proposées répondent à la demande des créateurs d'emploi que sont les hommes d'affaires le GICAM et autres on a l'impression que 2007-2023 ce qui sont forts en calcul savent combien d'années il y a est-ce que ce qui font les statistiques l'institut national de la statistique peuvent nous faire des statistiques précises de cette orientation parce que c'est une orientation je ne vais pas parler ici des modèles qui nous ont été présentés on devrait comprendre que l'administration allait tout prendre c'est-à-dire tous les diplômés dès qu'on finissait avec le bac c'était tout de suite le NAM c'était l'IRIC c'était l'école normale supérieure on n'a jamais pensé à ce que au bout d'une formation il pouvait avoir une auto-formation ça veut dire la formation que tu reçois à l'école peut te rendre tout de suite toi-même opérationnel est-ce que ce réveil en 2007 n'est pas tardif par faire ici c'est la question qui se pose est-ce que ce réveil il a obéi au monde tel qu'on le voit au Cameroun à l'environnement camerounais moi je pense que aujourd'hui les réformes la tarde a véritablement produit les fruits escomptés parce que l'environnement professionnel l'environnement économique n'a pas été pris en compte dans la réflexion est-ce qu'on a accompagné les créateurs d'emploi dans cette dynamique là la question se pose mais moi pour répondre de façon simple je pense que le système éducatif tel qu'il se présente s'imprime simplement au Cameroun n'est pas de nature à favoriser le développement de notre pays merci beaucoup alors Roger qui est du Kiki nous on nous a inventé lors du gouvernement nous a inventé le système LMD licence master doctorat on disait justement que c'était la professionnalisation des enseignements des années plus tard c'était du vent avant d'arriver à cela j'ai suivi les autres oui vous savez si vous allez même dans la définition universelle du dictionnaire Wikipédia on vous dira que le système éducatif c'est l'ensemble des ressources mobilisées pour éduquer ils disent que le système éducatif concerne la petite enfance jusqu'au secondaire parce que le supérieur c'est autre chose c'est une autre étape il nous a parlé tout à l'heure monsieur Penda des sous-systèmes francophones anglophones j'ajouterai même le sous-système coranique puisque mes frères du septatrion qui font les études coraniques qu'en rapport avec le Nigeria ou l'Arabie saoudite c'est autre chose ils sont là mais malheureusement le Cameroun est une dispersion extraordinaire des ressources les écoles les lycées agricoles et de pêche dont ils te parlent ne sont pas régis par le ministère de l'éducation un côté ça dépend d'abord du ministère de l'agriculture des levages des pêches et etc vous ne pouvez pas avoir vous ne pouvez pas avoir dans un même pays un ministère de la formation professionnelle un ministère des enseignements d'éducation de base un ministère des enseignements secondaires un ministère d'enseignement supérieur ça n'existe pas il y a un ministère c'est un cafouillage avec des directions de façon à ce qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute qui coordonne pour que tout le monde vibre au même diapason même à l'époque il y avait simplement le ministère éducation nationale dans ce pays qui gérait tout jusqu'à jusqu'à l'université c'est comme ça qu'on essaie de gérer quelque chose pour mieux c'est une approche pour mieux cerner d'affaires je vous assure que moi j'ai lu j'ai eu la chance je les ai je crois que les accords de 58-59 à la veille de la dépendance c'est carrément le colon français qui définit notre système éducatif juste ici j'attends de voir qu'on a réformé ces accords je vous dis même le bac qui était corrigé en France la deuxième partie pour qu'on dise que vous êtes bachelé on envoyait corriger là-bas le manière scolaire aujourd'hui ceux qui édite le livre de la petite enfance ils sont en France la bataille a eu lieu ici à l'époque qu'avec le ministre de Tundi Charles et d'autres encore pour nationaliser le livre scolaire que non c'est des gros capitaux influencés par des gens tapis en Occident qui sont même venus au sommet ici nous proposer des petites écoles les écoles il y a une petite école à la présence à la République il y en a d'autres parce que ces gens-là contrôlent les intérêts le intérêt du livre c'est des milliards mais par contre le contenu il n'y est pas mon frère il n'est pas là aujourd'hui c'est dommage parce qu'on aurait fait ensemble une étude sociologique une étude sociologique c'est pour comprendre à partir de quel âge les gens vont à l'école au Cameroun la petite enfance si c'est à partir de deux ans mais quand ils vont à l'école quels sont les problèmes du Cameroun aujourd'hui parce qu'on fait l'école dans le système en gros de façon dont vous parlez aux Etats-Unis depuis le bas âge on apprend aux enfants à résoudre les problèmes quels sont les problèmes du Cameroun aujourd'hui est-ce qu'ils ont des problèmes de nourriture dans ce cas depuis l'école primaire on les forme en agriculture en pêche fabrication de jus naturel ils montent au lycée professionnel ils sont capables de produire des mini-barrages électriques des groupes électrogènes ils ont des tolles enfin il y a du faire ok il y a des écoles pour la sidériger pour le faire etc pour fabriquer des clous et des tolles on monte au supérieur maintenant vous avez Polytechnique c'est en fonction des besoins d'un pays qu'on forme les ressources humaines en les projectant pour le développement quand vous formez des gens qui font les sciences de la vie et de la terre la vie de quelle terre vous pouvez faire quoi vous avez des problèmes précis ici moi quand je voulais envoyer mon je crois que ce n'est pas un pugilat c'est pour ça que je vous critique pas du tout je fais une projection quand je vais terminer quand je vais terminer quand j'ai voulu envoyer mon fils à Polytechnique il voulait faire génie industriel j'ai compris que ça nécessite qu'on paye d'autres études supplémentaires en Occident parce que le génie industriel sur le marché camerounais il ne peut pas s'en sortir j'ai dit va faire génie civil parce que génie civil le pays est en chantier il faut construire des routes des bâtiments etc plus tard tu peux poursuivre tes études comme tu veux tu es très jeune tu as 18 ans va commencer comme ça parce que j'ai été réaliste c'est ça l'école un enfant qui est éduqué à résoudre ses problèmes vous avez du bois si vous misez sur les métiers de bois vous avez des gens qui vont commencer à transformer les bois faire des portes des machins etc c'est exactement ce qui se passe au Cameroun non mais il faut bien structurer le système il faut bien structurer s'il te plaît tu permets non je vais terminer vous me retirez la parole sans que je ne suis non je t'en donnerai ces choses là il faut la volonté institutionnelle il faut les codifier qui existent les mettre là dans un document et vous faites exécuter et appliquer cela si ce sont des vues de l'esprit parce que chacun vient vous dire ce qu'il pense et bien nous naviguons à vue parce qu'il y a une sorte de dispersement des volontés parce que je vous dis que je ne suis pas sûr que le ministre de l'enseignement supérieur soit au courant de ce que fait celui de la formation professionnelle soit au courant de ce que fait le ministre de l'éducation de base je ne suis pas sûr que ces gens là se concertent tous les mois pour être au même niveau et avoir une vision cohérente je suis deux points allons-y le baccalauréat qui est le dernier diplôme de l'enseignement secondaire est le tout premier de l'enseignement supérieur la validation de ce certificat est faite par les enseignants presque exclusivement du supérieur quels sont les contenus d'enseignement ? c'est des contenus afflétés par des inspecteurs qui travaillent en parfaite collaboration est-ce que ça ça casse avec les problèmes des besoins des Camerounais ? est-ce qu'un philosophe là qu'est-ce qu'on fait ? on fait tout cela comme en commun mais est-ce que concrètement on forme les Camerounais à résoudre les problèmes des Camerounais ? le système éducatif Camerounais de la maternelle jusqu'au supérieur n'est peut-être pas parfait pour la production du développement du pays mais contribue à son niveau avec l'environnement qui est le sien au développement du pays monsieur parfait vous pouvez commencer à la maternelle au Cameroun et être un ingénieur d'ingénie civil au Cameroun sans être là en Europe pour un pays qui a 60 ans d'âge c'est une avancée et des ingénieurs dont on connaît les capacitations vous êtes un pur produit du Cameroun ce que je sache tout à fait vous avez fait des humanités et vous avez fait option journaliste je n'ai jamais étudié ailleurs vous êtes aujourd'hui un pur produit de l'espace communication du Cameroun vous avez fait des humanités la capacité d'un état ce n'est pas à résorber tout ce qui sort des humanités pour en faire des journalistes il faut bien que l'enseignement supérieur donne la possibilité à l'apprenant de s'auto-employer c'est ce à quoi s'attelle le système éducatif camerounais dans ses différentes strates ne faisons pas comme si le Cameroun c'est vraiment rien le système éducatif camerounais peut-il s'améliorer ? oui mais est-ce qu'il contribue au développement du pays ? je vous relance un peu si vous permettez allez-y allez-y vous allez dans la Sanaga maïti moi je suis passé de toujours pas aider à Poualé à Abbas vous avez la préoccupation vous trouvez qu'il y a beaucoup de bambous de Chine tout à fait les enfants qui sont éduqués là-bas devraient pouvoir être éduqués à fabriquer à faire du bambou de Chine la première ressource de la Sanaga maïti pour fabriquer des chaises des maisons pour faire du cure-dent je suis d'accord que la Sanaga maïti devienne un pôle économique du cure-dent ou du manche à balai c'est un exemple vous avez identifié une activité alors ce n'est que la seule je m'adresse je parle avec en soutien à mon jeune frère les préoccupations fondamentales de créer des pôles de développement sont même la politique publique en cours d'implémentation depuis pratiquement depuis temps c'est alors en implémentation nous voulons l'implémentation si les résultats peuvent pas être ce n'est pas le maïs qu'on sait mais qu'on récolte demain aujourd'hui la reconfiguration du système éducatif aujourd'hui dans ces différents développements vise à faire de chaque région d'ailleurs ne soyez pas surpris c'est une petite digression que les lycées et collèges soient désormais remises aux autorités régionales pour que la décentralisation vous confontez dans ma position comme pour vous dire que la question est fondamentale allez-y est-ce que ce système là permet un développement pas encore enfin ici elle contribuera dans la visibilité pratique en général mais je veux dire déjà que tel que c'est présenté et la configuration de l'état actuel le système éducatif contribue vous ne pouvez pas dire que le Cameroun vous ne pouvez pas dire que le Cameroun est pas débrouillé parce que la parole en attendant de la parole à Stéphane à des maisons noires à Béné nous ne disons pas que le système éducatif camerounais est aussi mauvais ou médiocre nous disons que c'est un système à parfait il faut le parfait naturellement à raison de nos préoccupations de nos besoins des réalités du terroir c'est même l'objectif de la politique publique actuelle vous imaginez vous allez en Gwekele par exemple vous avez en première année des enfants qui font sociologie ils sont 800 ils ont comme ça chaque année en sociologie après qu'est-ce qu'ils vont faire de la sociologie c'est la faute à qui ? non à Téhkut c'est ça dans quel système vous avez pu le système résorber je vous les étudie je vous en prie je vous en prie je vous en prie pardon au même moment il y a un ministre qui est sorti un ministre de la République qui est sorti il a dit on a envoyé pour les enfants aller faire histoire jour je ne vais pas citer son nom on a tenté de tous les noms d'oiseaux en l'occurrence le Camus a besoin des carreleurs je vous prends mon cap écoutez allez-y soufflez je vous prends mon cap j'ai fait les séances humaines en Gwekele alors le BUDEC est en train de recruter j'avais au BUDEC je dépose mon dossier je fais le briefing je fais l'entretien sauf qu'à ce moment on voulait les gars qui ont au moins une idée à suivre le thème format c'est-à-dire comment enregistrer les actes de naissance et tout je n'en ai pas c'est la raison pour laquelle je rentre tout à l'heure quand vous vous présentez on se présentait c'est la raison pour laquelle je vais donc faire les TIC je vous dis quand je fais le concours l'école normale en TIC non je passe naturellement parce qu'il y a un besoin mais un gars qui a fait sociologie je ne suis pas en train de dire que la sociologie est mauvaise mais je dis il faut refaire les programmes nous devons si vous plaît je peux poser une petite question qui vous a excité à faire le concours ou à faire sociologie vous êtes le produit d'une initiative personnelle ou de vos parents vous comprenez donc qu'il y a là ma question je voulais simplement dire qu'il y a là toute une pédagogie systémique à entreprendre pour que nous visons les curriculans qui visent pratiquement le développement est-ce que vous savez qu'en Chine en Chine il y a deux ans on a suspendu on a mis de côté les matières les filières littéraires parce qu'ils ont un objectif atteint pour le moment ça nous sert il nous a dit que ce n'est pas à ce niveau que le Camerouba a arrivé il faut revoir les programmes nous allons d'abord lire les messages jusque là encore enregistrés il faudrait que le président prenne des décisions fermes sur d'autres questions les fonds Covid on va faire des mini miracles en guise de diversion fier de ce début mais le président la République reste un femme politicien et on ne met jamais toute une termitière dans le sac un banjok bonne journée au panel Franck depuis Elisbar c'est à Essos et il nous dit et nous on va encore couper aujourd'hui je n'en sais rien autre message ce jour que dit le téléspectateur qu'allons-nous faire si la communauté internationale ne met pas la pression sur la task force et l'affaire de la Cannes parfait on enchaîne avec la même pression juste après cette affaire de Martinez même comme on a refroidi c'est Rodrigue Rodrigue il y a déjà une émission à cette place là autre message ce jour qu'est-ce qu'on me fait comprendre là bonjour monsieur parfait ici vous allez bien je le sais je vous suis très longtemps depuis votre ancienne chaîne de télévision vous êtes vraiment parfait je viens parce que je je m'appelle Martin Luther Bapuba Bapupa un camarade de lycée Aidea de monsieur Blériot Niemek j'ai appris le décès de son fils à travers espace miné mais malheureusement je n'ai pas son contact s'il vous plaît aidez-moi à le contacter merci d'avance appelez-moi après l'émission je vais vous donner le numéro de Blériot autre message ce jour qu'est-ce qu'on nous dit ici une fois de plus bonjour parfait le sujet d'analyse est très intéressant ainsi ce qu'on peut retenir est que de façon générale tel que soit quel que soit le sous-système francophone ou anglophone et l'introduction de nouvelles approches le système éducatif camerounais n'est pas propice au développement du pays car la professionnalisation dont nous parlons au pays actuellement est une professionnalisation de façade dans la mesure où les connaissances reçues de cette et dernière sont de plus en plus théoriques et surestiment le fonctionnariat en un mot les politiques éducatives camerounaises ne sont pas adaptées aux réalités de notre société c'est Sherif de Foulan qui envoie le message bonjour perfecto le système éducatif camerounais doit tenir compte des besoins du pays comme le dit mon collègue monsieur Penda il doit être mis à jour c'est dire que sa conception doit prendre en considération le contexte par exemple le Cameroun est un pays où l'agriculture comme activité économique occupe une place de choix exploiter cette particularité serait un coût d'accélérateur pour le développement à partir de là on peut déduire que dans nos programmes il serait indispensable de prévoir des cours d'agriculture et pourquoi pas de créer des séries dédiées à cette activité dès le secondaire ce serait un pas vers la professionnalisation des enseignements et les produits d'un tel système seraient opérationnels même dans la classe même dès la classe de troisième Gawa Simon depuis l'extrême nord c'est fait au lycée de Yabassi vous allez permettre nous allons parler aussi sur toute l'étendue du territoire monsieur Penda vous ne citez que sur le lycée agricole de Yabassi Stéphane Embarga à l'allure où vont les choses est-ce qu'il ne faudrait pas craindre que le développement tant voulu au Cameroun ne cessera de s'éloigner de nous parfois ici le développement va s'éloigner parce que lors de ma première prise de parole j'évoquais cette idée de mettre la charrue avant les deux c'est récemment qu'on a parlé d'une comment je vais dire ça d'une entreprise en charge des mines au Cameroun le chef de l'État a créé la société des mines avec tout un stade son amine son amine mais est-ce que vous savez que les mines sont exploitées au Cameroun depuis des années oui ceux qui ont pensé que il était temps que le Cameroun exploite ces mines aurait dû donc en parlant des systèmes éducatifs être prévisionnaire envoyer des enfants des régions où il y a ces mines allaient se faire former pour que cela soit opérationnel est-ce que vous connaissez le rôle qui est donné aux Camerounais dans l'exploitation de leurs propres mines qui sont exploitées à l'Est c'est les Camerounais qui sont les manœuvres c'est eux qui descendent c'est eux qui meurent là-bas alors que si on avait été proactifs c'est-à-dire on avait anticipé du point de vue opérationnel et stratégique on aurait envoyé les Camerounais se faire former pour que ce soit eux les ingénieurs c'est que ce soit eux qui sont les décideurs mais on sait que c'est des Chinois qui exploitent la mine dans quelles conditions être exploité quel est le rôle que les Camerounais jouent je pense que lorsqu'on réfléchit globalement sur le système éducatif j'ai l'impression parfois que c'est un complot qui est mis en avant contre le Cameroun pour qu'il ne se développe pas parce que l'aspect industrie l'aspect développement monsieur Pénidabou le disait il s'est dit il y a bah si alors que l'on sait très bien que toutes les terres du Cameroun sont fertiles pourquoi ne pas multiplier quitte à suspendre même ces lycées ces philosophies qu'on enseigne aux enfants pour leur enseigner l'agriculture vous avez un problème contre la philosophie vous avez la chance que vous avez la chance que vous avez la chance comme un consultable vous n'êtes pas aujourd'hui on a l'impression qu'elle n'est pas utile je n'avais pas l'avenir sur l'actualité où un philosophe est dehors disons comme ça où il il fait du sement de la philosophie on a besoin des gens concrets des gens qui pensent des gens qui réfléchissent des gens opérationnels pour créer la richesse au Cameroun pas de rêveur Roger est-ce que nous ne devons vraiment pas entrer dans le système anglo-saxon dur selon ce que j'ai appris dans ce système on te demande beaucoup plus que sais-tu faire et non quel est ton niveau d'étude je ne voudrais pas que ceux qui nous regardent pensent qu'on a un problème avec les humanités voilà classiques même dans les écoles de communication on fait l'histoire de l'art j'ai fait un peu d'histoire de l'art on fait la sociologie la philosophie tout ça ça c'est le tronc commun qui sont des humanités mais ce que je suis en train de dire l'occident même des anglo-saxons dont nous parlons ont voulu que l'Afrique soit toujours le réservoir de ressources de matériel nous sommes conçus pour travailler afin qu'ils aillent transformer c'est ça c'est le modèle que nous avons hérité de la colonisation nous devons percer ça et changer il nous faut un modèle camerounais le modèle africain c'est lequel les chinois le font si tu vas à Ndop ou à Santou qui est un bassin de riz de riz les enfants peuvent faire philosophie tout ce que tu veux au lycée mais ils ont plus de cours au champ par semaine pour le riz hein sémer le riz moissonner le riz battre le riz et grenier au Canada les lycées vendent le fruit de leur propre les gens fabriquent eux-mêmes les jus de fruit comme ça là le lycée vend ça ça fait tourner ça apporte ça dit qu'ils apprennent à faire ça étant au lycée et dès qu'ils ont sorti de là ils deviennent ils s'auto-emploient si vous allez là-bas si vous avez l'oncam ou l'oignon là où vous avez l'oignon là-bas chez mes les kangaboy on fait tout ce que vous avez à Kononiga on fait tout ce qu'on fait mais on est dans la pêche on fait des cours de pêche d'élevage de poissons plus que le reste ça fait que l'enfant qui grandit est éduqué pour pêcher même pêcher à la maison dans des bassins pour fumer pour pouvoir transformer le poisson pour vendre pour même en faire de la sardine je ne fais qu'identifier des niches dans tout le Cameroun et le Cameroun c'est toute la diversité vous allez dans le Nounafumbo vous voyez qu'il y a de la tomate on fait les coms on fait le lycée mais de temps en temps ils font de la tomate pour pouvoir planter la tomate la récolter pour le conditionnement même c'est de la chimie la biochimie à un moment donné pour la conservation la transformation de la tomate pour mieux le dire si vous reformez le système éducatif dans ce sens là vous aurez un système éducatif qui produit le développement qui produit le développement à tous les niveaux et qui est adapté à résoudre les problèmes vous devenez moins dépendant de l'extérieur c'est la seule mutation qui est en train d'être opérée au ministère des enseignements il me dit que monsieur Péda dit que ce sont des projections c'est pas 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 des projections nous avons hérité je pense que nous nous ne sommes pas pas de la colonisation voilà malheureusement les mutations ne vous ont peut-être pas trop est-ce que ce n'est pas une belle excuse là monsieur Péda c'est pas une excuse nous disons la colonisation mais ça fait un peu plus de 60 ans est-ce que nous l'avons ça fait un peu plus de 60 ans vous faites c'est le statut que nous sommes en train d'avancer vous êtes en train que nous sommes en train que c'est nous sommes en train on sait au fur et à mesure vous êtes en train de prendre les mesures au fur et à mesure que l'état du Cameroun avance l'état du Cameroun se réajuste la réponse est 2007 monsieur Péda et nous sommes en quelle année nous sommes en 2022 on devrait y avoir quelques brides les brides elles sont mâtes je vous ai dit que l'Elysée agricole n'existait pas il y en a les lycées spécifiques n'existaient pas il y en a il y a combien de lycées ça a un coût il y a combien de lycées les problématiques sociétales répondent à un besoin de financement dont nous ne semblons pas tenir compte ici nous croyons qu'on fait comme ça on a tout de suite un lycée dans les quatre coins du Cameroun non ça a un coût et ce que nous devons décrier ou bien ne pas décrier ici c'est est-ce que ces politiques publiques visionnaires volontaristes sont celles que l'état visionnaire visionnaire et volontariste est-ce que c'est ce que l'état de Cameroun intègre dans son schéma de fonctionnement je dis oui vous allez voir mais non est-ce que les ressources suivent forcément pas parce que nos ressources ne dépendent même pas de nous elles sont conditionnées mais les volontés politiques publiques sont réelles si vous voyez le cahier de charge actuel du Minesec et du Minesdu vous verrez bien qu'il s'agit d'endogéniser la formation des apprenants pour en faire des outils de vélo peut m'en c'est compris des maisons à Bini lorsque vous regardez un tout petit peu ceux qui nous gouvernent lorsque vous les observez avez-vous l'impression qu'ils ont quand même à coeur c'est à fait qu'ils voudraient qu'on puisse revoir de manière profonde notre système éducatif bonne question ceux qui nous gouvernent ils sont dans une position où ils ne peuvent que donner des idées ils proposent des idées c'est une volonté politique qui ne viendra les implémenter le chef de l'état chaque discours chaque 11 février comme dans quelques jours il va parler à l'Odys oui l'Odys voilà on va encourager on va donner des orientations mais est-ce que sur le plan pratique est-ce que ça traîne tout à l'heure mon cher René disait il y a des lycées agricoles je suis d'accord mais combien de lycées agricoles après après je conduis avec vous que ce n'est pas suffisant mais déjà avoir à l'idée et commencer à proposer un geste comme celui-là signifie que la réalité c'est que nous avons peur nous avons peur de prendre des décisions j'ai que l'impression parce qu'on sait où il y a le problème le problème au Cameroun je vous prends un exemple je n'ai rien contre ceux qui ont fait les humanités je n'ai rien contre eux mais je dis on peut dire en fac que cette année en sociologie nous ne prenons que 50 voilà par exemple les autres les gens s'adaptent en fonction des réalités mais si vous dites vous laissez il y a un laisser aller tout le monde il fait sociologie et après il y a un gouffre on n'a pas où les mettre vous allez entendre la critique qui en sortira si on le fait merci beaucoup on ne peut pas casser les russes globalement ce matin nous sommes malheureusement d'arriver au terme de ce programme Roger vous aviez une dernière préoccupation il parlait de lignes quand vous voyez les lignes pour lesquelles il dit qu'il n'y a pas d'argent pour financer je vous dis que l'argent il y a de l'argent il suffit d'avoir un peu volonté laissez un peu les lignes tranquille les lignes les lignes laissez les lignes il y en a assez d'argent merci beaucoup je me m'appris qu'il y a un député qui a pris dans la ligne pour faire du poisson à la base je ne veux plus parler des lignes là tout le monde maintenant merci à Roger qui est venu nous rendre visite ce matin il est justement journaliste d'investigation journaliste politique merci à Des Maisons Noirs à Bini il est jeune enseignant il était ici technologie de l'information et de la communication merci à Stéphane Barga c'est un enfant de la maison il était également avec nous ce matin il est journaliste Penda prospère être enseignant et il nous a aussi rendu visite pour un début de week-end ne ratez pas le journal de 12h tout à l'heure à 19h le journal en anglais ne ratez surtout pas aussi à 20h le journal en français Stéphane Barga vous donne rendez-vous ce soir à partir de 21h dans le cadre du débat panafricain Ouro Africa il sera certainement avec Antoine Awana le géostratège expert en sécurité avec naturellement d'autres invités la rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22h30 nous souhaitons encore que la terre de nos ancêtres soit légère à l'endroit du grand frère Tobindi qui a entamé son dernier voyage ce jour au moment où nous parlons la messe va débuter dans quelques minutes du côté de la cathédrale Notre-Dame de Victoire la veillée avec or ce sera dans son village ce soir du côté de Ngomdiap et demain samedi la terre de ses ancêtres se refermera sur lui paix à l'âme de Tobindi avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ?